Ma mère, elle me disait « Votre musique, là, de rap, là, vous insultez, votre truc... » Tu vois, elle mettait des coups de pression. Et puis un jour, je dis « Je prendrais ta musique et je prendrais la mienne, tu vois. » Quand on a commencé à rapper, on a commencé à copier les Américains, comme tout le monde. Et après, on s'est dit « Faut aussi que le truc nous ressemble. » Et j'avais essayé de faire ça dans l'album 95-200 de Ministère Amère. Le premier titre, c'était la reprise du titre Mario. J'ai demandé l'autorisation pour le sortir avec la famille. Ils m'ont pas donné le droit de le sortir. C'était en 1994. Après, l'album est sorti. Évolutionnant, on a évolué. On s'a sorti à les solos. Mon projet d'album était quasi fini. Et il y avait des conflits au Congo. Je me suis dit « Bon, à côté, je vais faire ce projet où je vais réunir les Congolais qui sont autour de moi. » Il y avait mes cousins Arceux, ils étaient là. Benji, Negmaron, ils étaient là. J'avais ma cousine aussi, M. Passique. J'avais rencontré les jumeaux du 7-7. J'aimais bien leur délif. J'ai plus que Mystique pouvait aussi apporter au Bisseux. Je me suis dit « Voilà, regardez, on vient de régions différentes. » Et on arrive à faire un truc, un Bisseux na Bisseux. Donc on a fait un titre, j'ai réuni tout le monde. Et Bisseux na Bisseux nous a vus. Nos potes caméras nous ont dit « Mais Bisseux, c'est nous aussi. » On dit pareil au Cameroun. Ivoirien, la même chose. Donc on a panafricanisé, si je puis me permettre de dire, un peu l'album avec des Futurins qui venaient de partout. On a eu des Kofi, on a eu Ismaël Lowe au Sénégal, Jacob de Varieux et tout pour les Antilles. Même le guitariste, c'est un guitariste qui s'appelle Popolipo. C'est une légende. Les gens, ils nous entendaient rapper comme ça. Mais même en dessous, pour les gars du Blade, c'était Popolipo à la guitare.